Bonjour, bonsoir et bienvenue dans un nouvel épisode de la chaîne Agro-Eden. Nous parlerons agriculture tropicale, essentiellement avec un focus sur l'Afrique. Nous aborderons des sujets d'actualité, mais aussi des concepts et définitions. L'objectif est de démystifier l'agriculture. Je suis Muriel, ingénieure agronome, afro-preneur. Je voudrais quelques conseils et astuces à te transmettre, donc si tu as des projets agricoles, abonne-toi et active la cloche des notifications. Dans ce nouvel épisode, nous allons faire des travaux pratiques. Pour cela, nous aurons besoin d'un récipient avec couvercle et pouvant contenir 1,5 litre d'eau, 2 peaux de banane propres et sans pesticides, une paire de ciseaux et une bouteille d'un litre et demi d'eau pleine. Alors, qu'est-ce qu'on va bien faire ? Bon, en vrai, je crois que c'est dans le titre de la vidéo, il n'y a pas vraiment d'effet de surprise, bref. On va faire macérer la peau de banane pour obtenir un fertilisant naturant, biologique, appelez-le comme vous voulez. Nous, on dit naturant. Donc, comment on le prépare ? On coupe les peaux de banane dans notre contenant assez grossièrement. Quel est l'intérêt de ce fertilisant ? La banane contient beaucoup de nutriments intéressants, notamment le calcium, le potassium, du fer, etc. On en retrouve aussi dans la peau de la banane. En fait, je vous ai mis en barre de description le lien d'une étude scientifique qui a extrait de très petites quantités de nutriments à partir de peaux de banane et qui teste donc l'efficacité de ces nutriments sur deux cultures, à savoir la tomate et le fenugrec. Dans les conditions de cette étude, il passe de 14% de tomates germées sans fertilisant de banane à 97% avec fertilisation. Quant au fenugrec, il passe de 25% sans fertilisant à 93% avec fertilisant. Donc, ça peut valoir le coup d'essayer, non ? Ok. Une fois qu'on a fini de découper les bananes dans le récipient, on les recouvre d'eau, puis on va les stocker pendant 24 heures si vous êtes pressé, à 48 heures dans un endroit à l'abri de la lumière pour limiter l'oxydation. Donc, après avoir laissé macérer 24 ou 48 heures, on récupère notre récipient de bananes, une bouteille de 1,5 litre d'eau, vide, et un entonnoir pour essayer de travailler proprement. On commence à transvaser. On transvasse donc l'eau dans la bouteille très tranquillement, sans précipitation. Merci. 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 Une fois terminé, les morceaux de bananes peuvent aller au compost, si on en a un. Ce fertilisant n'est pas ultra concentré, donc vous pouvez l'utiliser tel quel pour vos semis ou au moment de la floraison, mais aussi lors du développement des fruits et des tubercules. Et voilà, vous venez de fabriquer un fertilisant économique et naturant. Donc on ne pollue pas, on ne s'intoxique pas. C'est aussi ça, Gros Eden. Dites-moi en commentaire si vous connaissiez déjà, si vous avez testé le fertilisant à base de bananes, si vous testerez. Est-ce que vous voulez d'autres astuces de ce genre ? Bref, dites-moi ce que vous voulez savoir. N'oubliez pas d'aller me suivre aussi sur Twitter. Je serai heureuse d'échanger avec vous. Mon nom c'est Gros Eden. Merci beaucoup et à mercredi.